Musique Le CSM c'est au milieu du cœur de l'industrie horlogère et bien sûr ces esprits un peu sauvages qui ne sont pas liés à une marque, à une entreprise ça crée une créativité supplémentaire et le CSM c'est primordial, c'est un instrument pour faire avancer toute l'industrie horlogère suisse il ne faut pas oublier le Swiss Made pour nous c'est crucial et important et là on a une institution qui est crédible, qui est à long terme et qui travaille dans l'intérêt de toute une région et d'une industrie et notre industrie c'est quand même la plus avancée dans le monde et à l'intérieur du CSM on a vraiment l'impression que tout le monde peut parler très ouvertement c'est un rapport de confiance qu'on a avec les gens et c'est ça qui est unique et qui est très fort Le Swatch Group a travaillé, et ça toujours avec le CSM aussi d'un côté sur la complication et l'autre direction que moi je trouve beaucoup plus intéressante c'est la simplification dans ça le CSM joue un rôle primordial parce que là, mécanique ou électronique, pas d'importance on doit innover dans les deux directions si la Suisse continue à croire à des produits qui sont faits dans ce pays et pas seulement la recherche et développement mais aussi le produit lui-même alors on va avoir un bon futur le CSM mais aussi tous les groupes qui vont dans la même direction Ce partenariat a commencé en exploitant un brevet du CSM et ce brevet était extrêmement intéressant pour l'industrie horlogère puisque à partir de ce brevet, nous pouvions réaliser des spiraux compensés ce qui représentait une avance technologique considérable par rapport au spiraux existant dans l'industrie horlogère Le CSM est le bon partenaire parce qu'il maîtrise des composants de nouvelles technologies Le CSM a aussi un avantage, c'est qu'ils peuvent nous fabriquer des petites séries et ces petites séries, c'est exactement ce que Patek Philippe attend c'est de réaliser des petites séries, industrialiser ces petites séries alors c'est idéal pour nous On va continuer à inventer le futur je crois que l'idéal c'est surtout de travailler en équipe faire des sortes de brainstorming c'est quand même avec des échanges d'idées complémentaires que l'on arrive à trouver des solutions du futur je crois qu'il y en a encore on a des belles perspectives La collaboration avec le CSM c'est plus que juste une collaboration technique je connais le travail du CSM depuis plusieurs années et c'est vraiment franchement remarquable tous les développements qui ont été faits dans tous les différents domaines évidemment aussi l'horlogerie il y a le besoin de cette recherche et développement aussi dans les matériaux ou aussi dans l'interaction peut-être pour des montres digitales ou des montres comme on appelle aujourd'hui les smartwatch et moi je ne peux pas exclure même ça serait très intéressant d'imaginer des possibilités de collaboration pour quelque chose qui n'est pas technologie pure horlogerie mais c'est un peu une technologie adaptée à un monde plutôt fashion et plutôt lié à des valeurs de design très très fortes comme Gucci et je pense que ce partenariat c'est vraiment la seule solution je dirais pour arriver à un produit d'excellence comme le constat de SkyMap que l'on a présenté cette année à la Foire de Bâle ce que le XEM nous a apporté c'est justement de pouvoir travailler à notre échelle on est une start-up, on est une PME et en face de nous on a des êtres humains à notre échelle mais derrière il y a toute la technologie du XEM il y a des machines de dernier cri et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux on va dans une nouvelle étape de l'utilisation de la nanotechnologie dans de la haute horlogerie et on va le faire sous la forme d'un CTI donc un CTI c'est une commission à l'aide pour la technologie et l'innovation c'est quelque chose que la confédération suisse met à disposition des PME et ça on n'aurait pas pu le faire si on n'a pas un partenaire tel que le XEM et on a des créateurs en face de nous, on a des ingénieurs qui vont au-delà de l'aspect purement technique et qui sont là pour nous soutenir, nous apporter des solutions créatives et puis on est vraiment dans de l'innovation c'est-à-dire qu'on n'a pas de référence, on doit aller au-delà de ce qui existe et pour ça on a besoin d'avoir aussi des gens en face de nous qui vont au-delà des solutions actuelles et puis qui vont chercher quelque chose d'innovant